Il y a très longtemps, dans le royaume de Galomère, vivait un sorcier appelé Zarok. Cet homme, arrogant et sans pitié, haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leur mœurs paisibles. C'est pourquoi il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, sœur Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses pour célébrer la manière dont il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, bâtis en défaite les démons, les fauchant un par un et la manière dont, bien que mortellement touchée, il parvint à totalement anéantir le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomère. Et la paix s'instaurera pendant cent années, jusqu'au jour où un sorcier est apparu. allows ta chronomère àgus en plus s'obté par par la charge multe. Qui dakit à prendre sa place pour le fer, en plus important s'intrusté par la une chaisele n chegar en plus... Si ça nous a plou zag, c'est beaucoup si tu veux les sœursindi. J'aurai répondu à tous les années. Ah... Oh... Ah... Hmm... Oh... Oh... Um... 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 Um Um Sous-titrage ST' 501 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 Sœur Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Gallomère tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer les vulgaires soldats en sauveurs. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Sous-titrage ST' 501 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 A vous d'en retrouver. Une fois que Daniel n'a plus de vie, que ses 300 PV sont épuisés, les fioles que vous voyez en haut à gauche me permettront de revoir une barre de 300. Donc en l'occurrence, là j'ai 900 PV. Ce qui n'est pas rien, mais le jeu paraissait assez difficile à ses débuts. Déjà que le gameplay n'était pas ouf sur console de PlayStation 1, il est inutile de vous rappeler certains jeux qui étaient jugés difficiles, surtout pour leur gameplay. Ne citons pas par exemple, je sais pas, Tomb Raider Lara Croft. Le 2, aussi excellent soit-il, j'ai tellement galéré à cause de son gameplay. Prendre des pas chassés ou faire des sauts en arrière juste pour pouvoir à peine se décaler d'un slot, quelle horreur. Direction donc le hall des héros, avec un meilleur gameplay du coup qui nous permettra de trouver ce jeu peut-être plus simple. Là voilà. L'AVF est la même et c'est génial. Que de souvenirs. J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, Capitaine. Mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Galomère, après que vous êtes tombés. J'ai abattu le champion de Zarok, Lord Cardok. Un coup net, dans l'œil, à pas moins de 100 mètres. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, Capitaine. Qui sait, peut-être que maintenant, on aura peut-être Medi-Ville 3, en espérant que ce jeu connaisse un franc succès. Surtout pour son prix. Surtout pour son petit prix de 29 euros. Et même moins cher si vous allez dans des grandes surfaces. Toujours ce même système, cross the map, pour aller d'un point A à un point B. Ce ne sont que des stages. Rappelons que de base, c'est un jeu de plateforme. On va avancer un petit peu plus vite, parce que la colline du cimetière, c'est un petit peu long quand on essaie de tout faire. Donc je ne vais pas jouer le calice, parce que je ne vais pas avoir d'armes prochainement. Enfin, le marteau que l'on récupère plus tard, ce n'est pas pour de suite. Et puis comme j'ai déjà terminé le jeu, je vous montrerai peut-être un calice qui est utile à récupérer. Mais là, dans cette zone, de toute façon, à part récupérer la masse que je peux récupérer en haut de cette nécropole, laissons le mot à Zarok. Ces putains de tête qui crachaient des boules. C'était vraiment une horreur. Alors, croyez-moi, pour ceux qui ont joué à ce jeu en 98, ces bouboules qui vous font ça la gueule, ah là là, ça file des cauchemars à plus d'une personne. Surtout qu'en plus, il y a deux boules différentes. Une boule en lave, qui a une course différente que les boules de pierre. Là justement, voilà. Il y a ce rocher, mais je n'ai pas la masse pour le détruire. Or, j'ai l'épée. Qui peut détruire des tombes, mais pas des plus gros objets ? Ça, c'est le coffre kamikaze. Il faut se casser. Ah, il m'a quand même enlevé de la vie. Si vous avez un bouclier et que vous pariez le coup, vous ne perdez pas de vie. Par contre, vous perdez de l'entièreté de votre bouclier. Vendeur, on s'en fout. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Surtout que si vous achetez certaines choses. Admettons, je ne sais pas, je n'ai utilisé que 10 flèches de mon arbalète. Et les flèches se vendent par 80. Et du coup, vous allez payer pour 80 flèches alors qu'il ne vous en fallait que 10. Vous pouvez contrer les rochers de deux manières. Ou vous avez le bouclier. Ou vous pouvez sauter, comme je viens de le faire. Merde, je suis un peu trop haut. Je n'ai plus de bouclier, génial. Je vais devoir faire l'ascension tout seul. Allez, forcément, les boules de lave, elles prennent les seuls endroits safe que vous avez durant votre ascension. Et celle-là, non. Il faut en plus retenir les endroits. Donc ça, généralement, je préfère le tracer. Prends le bouclier. Déjà, 90 PV le bouclier, je l'ai démonté. Non, 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 non. Mais ce n'est pas vrai. Il faut monter rapidement. Et voilà qu'il est fait. Bon, j'aurais pu faire le calice et avoir la masse pour péter les rochers directement. Mais bon, comme on l'a dans le mausolée, dans la nécropole... Oula, j'ai préféré foncer directement. Remettons-nous un peu de vie. Et allons affronter le boss. Mais d'abord, nous avons un petit chemin à faire. Déjà, rien que parce que vous voyez, vous êtes hypé par le jeu, je vous assure, c'est banco, franchement. Déjà, niveau nostalgie, je ne vous raconte pas l'effet que ça m'a fait. C'était juste incroyable. Je rêvais, ne serait-ce que d'un remake ou d'une suite, d'un reboot, de tout ce que vous voulez. Tout adjectif concernant du renouveau ou du contenu. Ne serait-ce que le même contenu sur la licence médiévale. C'est enfin chose faite. Et je peux passer du coup à un agréable fin de mois d'octobre. Les gobelins, ça aussi c'était une horreur. J'en faisais carrément des cauchemars de ces petites merdes. Ceux qui tiennent des torches ne sont pas très dangereux. Ceux qui par contre n'ont rien sont des gobelins dits voleurs. Parce qu'ils ont une chose dans la main, ils ne vont pas vous voler ce que vous avez. Mais un qui n'a pas de torche, peut par exemple vous voler l'arme que vous possédez. Et un jour, il m'a volé l'épée. L'épée de Daniel, franchement celle qui ne peut jamais se briser. Là je récupère une masse, vous voyez, elle a 100 de durabilité. Mais mon épée me l'a volé cet enfoiré. Et s'il revient dans sa tanière, il est impossible de récupérer l'objet. Et j'ai su plus tard que les objets volés, il les revendait. Et donc du coup il fallait les racheter près des vendeurs. Mais ça je l'ignorais. Et je me suis dit, bordel, le jeu est ultra punitif. Vous êtes en train de me dire qu'il va voler votre arme. Et vous êtes obligé s'il faut de refaire le jeu si l'arme est trop importante. Et ça a été mon cas. J'ai recommencé Mediville 1, pensant que j'avais perdu Ad Vitam Eternam, ma super épée incassable. En fait je ne sais pas pourquoi je perds du temps à tous les buter. Je vais prendre la rune, on se casse. Le sol s'effondre vite ! Passons à la seule suivante. Essayez de perdre de la vie s'il te plaît. Lui là ! Voilà, lui je l'ai one shot. Mais si je l'avais laissé faire, au lieu de m'attaquer, il m'aurait volé la massue. Mais crever ! J'oublie à chaque fois que la massue, il faut vraiment taper sur leur tête pour les buter. Rune du chaos. Voilà, ça. On va y arriver. C'est bon. Une butée. Ça me fait toujours speeder de trouver un gobelin sans torche. A savoir que la masse, vous pouvez aussi avoir une torche dessus. Allez, ça va quoi ! Repris dans les moindres concepts, les bugs. Mais bon, cette porte aussi, c'était super chiant d'y accéder. Enfin, même non, pas trop. Pas trop, pas trop, parce qu'au final, on se déplaçait avec les touches directionnelles. Ce qui faisait des mouvements plus précis qu'un joystick maintenant. Ouais, lui il joue toujours la même chanson. Donc il faut lui trouver une partition pour qu'il joue autre chose. Et qu'il nous ouvre la porte pour trouver le calice. Donc le calice pour le stage du boss se trouve derrière le petit mur qui était à côté de lui. Et du coup, je vais vous montrer comment y accéder. C'était dans la troisième porte parce que vous n'êtes pas obligé de la faire en fait pour terminer le niveau. C'est seulement si vous voulez le calice en fait. Rune, je ne l'ai pas. C'est quoi cette horreur ? Oh, je l'ai oublié, putain mais elle est... Oh, le con ! Enfin. Ah là là. Je suis passé devant en fait sans la récupérer. Je suis vraiment un tocard ma parole. Bon, maintenant on a la rune. On va pouvoir aller récupérer du coup le... Le... Le calice. Enfin, d'abord récupérer la partition. La donner au musicien. Qui va nous ouvrir la porte du K10. On a déjà la rune du KO. Ce qui nous permettra de... D'accéder au dernier achievement demandé par le jeu. Pour accéder au boss. Je ne sais plus comment il s'appelle. Démon vitrail je crois. J'adore comment il court. C'est tellement fun. Yes ! Du premier coup ! Bon gosse ! Putain de porte qui se bloque là. Enfin, qui nous bodybloque plutôt. A moi le calice. Normalement, à ce moment là du jeu, vous devriez en avoir trois. En l'occurrence là, je n'en ai que deux parce que je n'ai pas fait celui de la colline. Normalement, vous en avez trois à ce moment là. Et c'est lors de la prochaine mission que vous pouvez déjà débloquer le marteau. Par là. Hop. Allons-y. Alors. On va aller réchauffer le cœur du démon. Qui est également son point faible. Son âme est apparu en plein milieu de la cathédrale. Voilà. Nous allons pouvoir aller l'affronter. Et ce bouclier est plus que bienvenu. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a une attaque qui est imparable. Et le bouclier vous permet d'économiser un bon nombre de points de vie. Et c'est après avoir battu ce boss qu'on mettra un terme à ce gameplay découverte. Je trouve qu'il faisait beaucoup plus peur en PS. Parce que c'est bizarre d'ailleurs. Bon. Le démon vitrail. D'abord c'est un petit jeu d'esquive. Il vous saute dessus. Il faut l'esquiver. Jusqu'à qu'il revienne au milieu de la salle. Tant qu'il ne revient pas au milieu. Vous n'allez pas pouvoir le taper. L'arbalète de team est utile. Si vous ne l'avez pas. Vous avez toujours les couteaux de lancé. Allez. Tu m'attaques. Ça on peut sauter. Ou utiliser le bouclier. C'est assez facile. Enfin c'était plus compliqué sur Play 1. Comme je vous ai dit. Le gameplay d'une DualShock 1. C'est assez compliqué. C'est bar. Ah non. Ça je vous oublie que la deuxième attaque. Dans sa méta. On ne peut pas l'esquiver. La deuxième. Il nous a touché forcément. C'est vrai. Vous voyez. 120 PV pour le bouclier. Pour juste une attaque barrée. C'est... C'est tendu. Autant utiliser l'entièreté de la capacité du bouclier. Pour son attaque qui prend toute la zone. Qui est celle-là. Vous vous mettez en face de lui. Vous parrez. Et vous voyez tout ce que j'ai perdu. Mais au moins je n'ai rien perdu en ligne. Ça vous l'auriez eu. Dans la gueule. Et là vous allez me dire. Mais X-Rouge. Si on n'a ni les dags. Ni l'arbalète. On fait comment ? Eh ben tu t'arraches le bras mon con. Et tu lui jettes en boomerang. Par contre. Ça va être super long. Bon. Eh bien on l'a battu. On va récupérer une clé. Qui va permettre de. L'ouvrir une porte. Dans le cimetière. Dans lequel j'étais précédemment. Et continuer le jeu. En espérant du coup. Que ce gameplay découvert vous aura bien plu. Et que Medieval vous aura hypé. Sur ce. Je vous dis donc. A très bientôt tout le monde. Portez vous bien. Et à ciao.